Là, on va faire un petit peu d'autocorrection. Tu as un code de couleur pour faire l'autocorrection. En premier, tu commences avec le rose pour essayer de trouver où est-ce que tu devrais avoir des majuscules, puis la ponctuation. Les majuscules d'habitude, c'est au début de la phrase, ou bien s'il y a des noms propres, des noms propres comme Julia ou Nadon ou Montebello, Paris, Montréal, Gatineau, Fido, c'est un chien qui s'appelle Fido. Mais là, dans cette phrase-là, même items sont bleus, il n'y a pas de noms propres. Au début de la phrase, c'est sûr qu'il faut souligner le M du début de la phrase. Fait que je devrais mettre un M majuscule. À la fin, j'ai mis mon point, je vais le souligner en rose également. Ensuite, il y a-tu des mots qui sont mal épilés? Mais le « mais », il a l'air drôle un peu. Je suis pas sûre de celui-là. Quand t'es pas sûre d'un mot d'orthographe, il faut aller en mauve pour être sûr de revenir puis le vérifier. Est-ce que tu te souviens peut-être d'avoir vu « mais » dans ta liste d'homophones? On va vérifier ta liste d'homophones. Il y a un truc pour « mais ». En effet, c'est dans la liste d'homophones qu'on met en orange. Si tu regardes, même item, quand c'est à moi, c'est pas M-E-S, ça s'écrit comment? M-E-S, c'est ça. OK. Y a-tu d'autres mots où tu penses qu'il y aurait peut-être une erreur? Si tu regardes. Le son, y a-tu l'air drôle un peu? OK. Le son aussi, c'est un homophone. Peut-être que tu viens d'avoir vu en étudiant tes homophones. On va voir le truc. Tu peux faire une pause là, si tu veux. Si tu vas voir le truc, si tu peux remplacer « son » par « été » à la troisième personne du singulier, bien c'est parce que c'est le verbe « être ». Si tu vas regarder dans ton agenda ou dans ta grammaire, tu vas voir le verbe « être » à l'imperfait, pas l'imperfait, mais l'indicatif présent à la troisième personne du pluriel, tu vas voir que ça s'écrit S-O-N-T. De toute façon, en faisant tes verbes avec le bleu, si tu te poses la question « Qu'est-ce qui sont bleus? » Ce sont les mitaines. Mitaines, c'est quelle personne? Troisième personne du pluriel. Fait que c'est sûr, aussitôt que tu vois « troisième personne du pluriel », tout de suite, ça devrait dire qu'il devrait y avoir un N-T ici. Tous les verbes qui sont conjugués avec la troisième personne du pluriel, ça finit toujours par N-T. Ok, il nous reste une couleur à faire. Le vert. Le vert, c'est les groupes du nom. C'est sûr que tu vas avoir un nom commun à l'intérieur, ou un adjectif, ou un nom commun, un adjectif, puis un déterminant. Souvent, les déterminants peuvent être des indices que tu as un groupe nom. Fait qu'un déterminant, ça peut être des petits mots, comme « le, la, les, mon, ma, mes, ton, ta, t'es, un, une, des, ceux, sept », ça peut être même des nombres, comme 36. 36 mitaines sont bleues, mais c'est pas 36, c'est « mes » mitaines. Fait quel genre, quel nombre? On dit-tu un mi-ten ou une mi-ten? Une mi-ten, fait que c'est féminin. Féminin quoi? Pluriel. Là, là, tu vois que c'est pluriel, tu vois que c'est féminin. Là, c'est le temps de le garder. Mais, ça va-tu? C'est à moi, mon mame, c'est à moi, m-e-s, ok, c'est beau. Mi-ten, il manque-tu quelque chose? Ben oui, toi. Il pourra indiquer que c'est au pluriel. Là, mes mi-ten sont quoi? Mes mi-ten sont bleus. Fait que c'est logique que si c'est les mi-ten qui sont bleus, c'est logique, n'est-ce pas, que si mes mi-ten, c'est féminin pluriel, ben bleu, ça devrait être quoi? En plein ça, féminin pluriel. Fait qu'est-ce qu'il manque sur le mot bleu pour montrer que c'est féminin pluriel? Un e pour le féminin, puis un s au pluriel. Super! Ok, prochaine phrase. Rose et Lulu marchent à l'école. On va commencer avec quelle couleur? Ok. Oui, c'est ça, le rose. Le rose, c'est pour quoi? Pour les noms propres, ben pour les majuscules, et puis pour la ponctuation. Est-ce qu'on a des noms propres? Ouais. Des noms de personnes? Rose. Fait que rose va prendre un R majuscule. Qu'est-ce qu'un autre nom propre? Lulu. Lulu va prendre un L majuscule. Ok. Est-ce que... On a fait le rose. Est-ce qu'il y a des mots qu'on devrait vérifier si c'est des homophones, ou si, mettons, l'orthographe n'est pas bonne? Tu as trouvé un homophone? Un petit mot? C'est ça, le A. C'est quoi le truc pour A, pour savoir si c'est A tout court ou A, accent grave? Est-ce que je peux dire AVE? Si je peux dire AVE, je sais que c'est le verbe AVOIR, donc ça va être A. On va essayer. Rose et Lulu marchent avec l'école. Mais ça se dit pas. Fait que c'est pas le A tout court, c'est le A. La préposition A, A, accent grave. Ok. L'école. Oh ben regardons. C'est pas mal mal écrit, hein? Si je vais vérifier l'auditionnaire, qu'est-ce qu'il manque? Il manque un accent sur le E, puis un E ici. Oups! Va falloir qu'on reprenne notre marqueur rose. Qu'est-ce qu'on oublie à la fin de la phrase? Ouais! Le point. Ok. On a oublié les couleurs, là. Hum... Si on fait le bleu pour le verbe. Il faut trouver le verbe. C'est quoi l'action? Rose et Lulu font quoi? Ils marchent. Fait qu'ils marchent, on va le souligner. Hum... Pour savoir c'est quoi la terminaison. Hum... Qui est-ce qui marche à l'école? Qui est-ce qui marche? Mais oui! Rose et Lulu. Rose et Lulu, ça va être quelle personne? Première, deuxième, troisième, personne, du singulier ou du pluriel. On peut remplacer ça par L. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par L? Ça veut dire que c'est troisième, personne, du pluriel. Si c'est troisième, personne, du pluriel. Ça veut dire que la terminaison, c'est toujours... euh... N, T. Oui, il y a toujours un N, T, c'est sûr. À l'école. Ah! Il nous manque une couleur à faire. Quelle couleur il manque? Ouais! Il nous manque le vert. On avait Rose qui est un groupe du nom. Même si mettons, c'est pour vraiment un groupe. Puis Lulu. Et puis on a un autre groupe du nom. L'école. L'école, c'est quel genre? Quel est-ce qu'il y a une école ou une école? Si t'es pas sûr, il va vérifier l'additionnaire. Une école. Féminin. Singulier. Super!